la musique a pris un coup de vieux je crois la musique ne semble pas avoir supporté les les intempéries du temps dommage parce que la musique de jérémy soul est elle est magnifique en plus c'est dommage et c'est l'étage interdits dans lequel on a cours en fait donc là est ce que ça serait pas une erreur de traduction ou juste les développeurs du jeu qui ont décidé d'appeler ça comme ça parce que ça se passe au deuxième étage je ne sais pas mais ça serait un truc à rechercher désolé je baille beaucoup let's go alors là il m'en faut 100 je crois des dragées rouges yes il me faut 100 dragées rouges par contre ah oui je crois me souvenir de l'épreuve faut pas se rater par contre sur ce coup là oh misère je suis sur le côté madame et le dernier sortilège n'approche de la fin là ça y est déjà j'ai eu peur qu'il y ait un croche la métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes que vous aurez à étudier à poudlard quiconque fera du chahut pendant mes cours sera immédiatement renvoyé avec interdiction de revenir vous êtes prévenu regardez ma baguette magique et appuyez sur les symboles qu'elle désigne vous devez effectuer chaque série trois fois pour maîtriser le sort de métamorphose à vie fort yes très bien excellent parfait comment ça se fait que mes alertes ne fonctionnent plus mes alertes ne fonctionnent plus je vais voir ça après vas-y madame enfin soit soyons raisonnable oui 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 que j'ai vu en fait ma mes actualités stream labs bouger j'ai vu qu'un follow mais comment ça se fait que ça n'a pas marché ah ouais dany dandan live vous suit bienvenue désolé pourquoi mes alertes n'ont pas fonctionné il ya un bug avec les alerpes en ce moment parce que même le raid de l'autre jour n'apparaissait pas excellent let's go bah ouais c'est bizarre ça mais bienvenue en tout cas bienvenue bienvenue même si là je faisais un peu de la merde je suis le chouchou des professeurs en vrai à chaque fois c'est moi qui suis désigné pour faire les épreuves bienvenue harry tout d'abord utiliser votre baguette pour jeter un sort de métamorphose à la statue à présent appuyez sur la touche au bon moment pour que la statue prenne la forme désirée voyons si vous pouvez transformer cette lourde statue et vous en servir pour atteindre la trappe qui se trouve en haut de la classe yes mais pourquoi rendre à chaque fois les trucs si difficiles par pitié quoi il ya plus simple en vrai pour apprendre un sortilège je suis toujours tout seul à pratiquer les autres ils foutent rien ou quoi je peux pas passer par la porte en vrai je veux bien qu'on fasse l'étude des moldus mais quand même les portes ne sont pas comment dire enfin tout magicien peut utiliser une porte quoi en attendant les amis et continue de se remplir mais c'est trop proche j'avais jamais fait gaffe à quel point oh serpentard c'est de la triche j'étais piégé dans les cachots j'ai même pas pu aller jouer au quidditch avant poufs souffle oh là là cette branlée serpente à aïe griffon d'or à misère serpentard est en tête du classement la course à la coupe des quatre maisons bas sont pleins oh mais taisez vous oh la vache ils sont déterre c'est bête que là j'ai pas à raccourcer justement pour dire taisez vous alors attendez on va faire une pause un break une pause parce que là mes alertes qui marchent pas c'est très zarbi ma souris merci ma souris avait disparu alors dans les paramètres les petits paramètres voyons voir les paramètres en attendant vous pouvez admirer ce tableau très très complet à part qu'on soit retombé à à zéro point non c'est pas là dedans flûte on va faire un test on va faire un test la boîte d'alerte parce que je l'ai flotté comme une débile voilà là ça marche désolé du coup tani désolé mais là c'est bon ça y est ça marche c'était le test concluant parce que comme une idiote en fait j'ai j'ai désactivé ma boîte d'alerte désolé 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 mais à coup le pas bon bref allons à l'étage parce que c'est aussi le but par contre je ne sais plus quelle est la prochaine étape je crois qu'on reçoit un colis et Peef nous le vole mais je ne suis pas sûre que ce soit là je peux facile aller jusqu'à gringott ce soir oui bien sûr bien sûr bien sûr point 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 en français dans le texte ça donne quoi non c'est surtout que toi tu as versé deux mots tu as répété deux mots si si tu as dit qu'est-ce que tu veux manger à manger ce soir ah non non je jure t'as répété deux fois le verbe et bah écoute j'en sais rien hein quoi alors attends parce que la voix de ce fantôme est déjà horrible alors si tu me parles en même temps c'est encore pire je ne sais pas je ne sais pas parce que là je vais entamer un un moment clé du jeu je ne sais pas c'est l'énigme du jour quoi manger enfin de moi c'est souvent la question qui tue en fait allez le petit chien j'étais sûre qu'il m'avait attiré dans ce puits pour m'emmerder et pour me piéger après pour me forcer à participer à un jeu de la mort je suis près du bord je m'en fous j'ai attrapé la drachée oh non quoi petit c'est les rats c'était la dernière en plus merci oh le premier attrapeur je crois zut comment il s'appelle je ne sais plus je ne me souviens pas du tout de ce nom Roderick Plompton un des premiers attrapeurs je crois ou il avait battu un hardcore je ne sais plus bref une figure forte du coup il dit chapeau de l'art encore un passage du jour je comprenais la rage de JDG quand il a fait ce passage là parce qu'en vrai voilà les caméras de Playstation on ne on ne donnera plus rien comme exemple des caméras Playstation qui laissent à désirer bien sûr elles ont leur réputation ne leur enlèvons pas c'est parti petit potter je n'exagère en rien la manière dont il dit ça en vrai je m'en fous des dragées puisque je peux très bien y revenir après donc je perds des secondes précieuses je perds des secondes précieuses Ah-ha ! J'ai le pouce qui glisse du joystick, c'est horrible. Hop là ! Yes ! Non, t'arrêtes pas ! Vite ! J'ai évité la hache ! Oh, j'ai eu peur. Point, 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 point. C'est horrible. J'ai le pouce qui glisse. J'ai plus de prise, au secours ! Ah ! Yes ! Point, 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 point. J'ai obligé de replacer, de restabiliser le joystick avec mon autre main ! Oh là là ! Je vais enlever mon... J'ai enlevé mon caps, hein, c'est pas possible. Pas trop ! Voilà ! Oh, c'est la fin ! Vite ! Faut que je me rate. Yes ! First try ! Je pensais pas que c'était possible au début. T'es passé où, Peeves, là ? J'ai fait bugger le jeu ! Le jeu qui troll jusqu'au bout, hein, parce que là, techniquement, Peeves aurait déjà dû arriver. Pfff ! 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 Mais c'est pas vrai ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Allez ! pourquoi vous avez osé couper ce magnifique moment de notre une autre existence bon rebelote bon je vais enlever mon caps en cette fois ci parce que voilà j'avais pas assez d'attache merde quelle est la dernière fois que j'ai sauvegardé en plus c'était dans les cachots ah oh non secours horrible ah ouais c'est ça c'était dans les fiches désolé désolé la team replay non oh non non tais toi tais toi tu es tout pitié par pitié quoi bon je pensais pas qu'on allait retomber ici en fait à la salle du portrait let's go débarrassons de ça au plus vite oh non dire que j'avais réussi le défi du premier coup en plus oui on a compris oui oui en même temps je suis pas particulièrement dangereux enfin si un peu mais bon je suis en train de décès dead devant un bug pareil au secours et où est ce qu'il y avait un bouquin j'aurais pu sauvegarder parce où est la sortie oui ouais why not il y avait deux livres devant moi et je les ai même pas pris alors je vais faire une une micropause une micropause durant laquelle voilà on va s'arrêter ici dans l'ambiance des cachots zut voilà c'est ah c'est moche qu'est ce que c'est non 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 pas ça stop mais pourquoi pourquoi j'ai ça ah voilà c'est pour ça c'est pour ça je coupe deux secondes ça y est la 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 question du du manger est enfin résolu ouais tiens ça ici et tout dès dans le sac voilà ça y est la question est enfin élucidée et cette fois ci je sauvegarde au deuxième étage pour éviter tout désagrément parce que j'avais oublié que ce bug était encore était encore d'actualité en fait parce que c'est un bug que j'avais aussi sur la console ça m'est déjà arrivé ok on doit se retaper le courant plus horrible horrible après voilà je vais faire la minute de la mauvaise foi mais je trouve que les bouquins de sauvegarde sont pas assez bien répartis dans le jeu des fois il y en a trop des fois il n'a pas assez c'est en ça que j'ai regretté par la suite que les jeux harry potter se soit plus basé sur les bouquins et uniquement sur les films pour vendre les films en fait alors que les jeux là ils étaient un peu détachés des films parce qu'ils n'avaient pas le enfin voilà ils reprenaient pas en fait les têtes des acteurs et il y avait un détachement qui était assez appréciable oh bah tant pis oh mon clavier qui est en train de me lâcher mais tout se décharge aujourd'hui c'est pas possible oh mais non ça fait deux fois oui oui merci grand mère la métamorphose quiconque regardez vous devez prêt yes on peut tu fermer la porte s'il te plaît ouh à présent essayez de ne pas vous déconcentrer yes très bien c'est mieux excellent parfait et la dernière partie très bien poursuivons j'ai peur d'être trop en avance des fois excellent parfait beau travail et maintenant yes passons aux travaux pratiques et un dernier coup j'ai une case noire très bizarre tout à l'heure les petites fioritures graphiques mais ça va c'est pour gênant bon travail c'est pas grave on se rattrapera plus tard serpentard serpentard est en tête du classement ah la course à la coupe des quatre maisons en bas sont pleins ah ça va les comment dire les où sont un peu plus calme que tout à l'heure tout à l'heure c'était vénère et alors cette fois-ci je jette le sort et direction le livre le livre qui est là au secours j'ai bien appris ma leçon il a une telle agilité à harry c'est assez incroyable oh non mais je vais t'oublier de refaire le jeu infâme avec le chat là bon soit mais si je me replante encore je ne le refais pas c'est simple ce truc là il attendra bonjour allez enfant du démon finissons-en oh mais oh misère bon allez je n'ai plus beaucoup à faire ça va mince ça y est j'ai encore oublié son nom mec horrible c'est pas bonnie wright parce que ça c'est l'actrice qui joue le génie c'est bowman wright ça y est let's go allez vite j'ai hâte d'en finir là j'en peux plus j'ai un peu la haine là du coup d'avoir d'avoir dû déclarer forfait sur un bug bon secours allez sans le cap cela je devrais faire un meilleur score je devrais moins tomber c'était chaud non mais t'arrêtes pas nom de dieu au secours ah oh allez on tryhardt on tryhardt on tryhardt on speedrun le jeu on speedrun le jeu ouais regardez un speedrun de ce harry potter là ça doit être quand même quelque chose j'ai envie de voir en any percent bon je suis pas tombé une seule fois vous l'aurez remarqué yes ça le fait ah punaise j'ai failli refaire la même bêtise et finalement ça n'a pas eu lieu vous l'aurez remarqué aussi oh miséricorde bon si je décède une crise cardiaque entre temps vous saurez d'où ça vient ce sera de la faute de la warner et d'electronic arts ah wow 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 vite la fin on ne lâche rien on ne lâche rien je suis grande je suis très très grande pivs s'est débloqué oh j'ai eu peur point 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 c'est pivs de la tessie tout ça pour ça ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir il est temps que tu en hérites faisant bon usage pour utiliser ta cape d'invisibilité ramasse des symboles d'invisibilité attention leur effet s'estompe rapidement finalement ça s'est mieux déroulé ça s'est beaucoup mieux déroulé vite sauvegardons ouais c'est assez observé le choco grenouille je le savais ah mais c'est pas là qu'on fait tourner ruzard en bourrique il me semble que c'est ça la partie la plus intéressante je trouve à titre personnel c'est ça eh bien eh bien vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là n'est-ce pas les petits garçons comme vous n'ont rien à faire dans le couloir interdit non et non Dumbledore a donné l'ordre qu'aucun élève n'entre dans ce couloir et ne vous avisez pas de prendre un passage secret j'adore ruzard c'est un peu le gym de kolyoko le professeur là de de sport et surveillant qui qui te met en tête tout ce qu'il faut pas faire pour l'embêter en fait c'est c'est dingue ruzard il nous dit qu'il y a des passages secrets mais s'il nous avait rien dit on n'aurait pas idée de les utiliser je me trompe je ne mets pas le bait parce que souvent ça se retourne contre moi donc je vais attendre qu'il passe dans mon champ de vision à côté de la bibliothèque juste en face de moi ma bibliothèque est trop loin je vais vous laisser d'utiliser le saut à mon avantage mais à aucun moment par contre il ne se pose la question comment ça se fait que les voitures waouh je suis parti loin comment ça se fait que les portes se déverrouillent toutes seules à aucun moment ruzard ne se pose la question c'est le pouvoir du scénarion oui ruzard que se passe-t-il professeur rog vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit et bien miss teigne et moi même pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous je vois c'est très intéressant ruzard et je crois bien savoir de qui il s'agit mais dans cette école nous savons comment traiter les indésirables je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce scandale il y a dans le couloir interdit quelque chose de très spécial que je surveille depuis longtemps personne ne doit venir contrecarrer mes plans compris ruzard je suis entièrement d'accord avec vous professeur rog miss teigne et moi même allons redoubler de vigilance croyez moi j'y compte bien ruzard je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier ouais donc en soit il savait pas trop de qui il s'agissait en fait quoi oula oula jean michel caméra qui a eu un soubrosseau alors là faut vraiment prendre son mal en patience on n'a pas trop le choix c'est le passage le plus long et pénible ça va parce que j'avais réussi à déclencher un bug une fois où le temps que je chope la cape j'étais en fait enfin le jeu avait considéré que j'étais au niveau de miss teigne et que je l'avais heurté donc j'avais eu un vieux bug où en fait il y avait la musique de la cape qui s'était déclenché et il y avait ruzard qui il y avait la cinématique avec ruzard qui disait je crois que vous allez avoir de graves ennuis sauf que ça ne il n'y avait pas de texte enfin il n'y avait pas de voix puisque la musique était par dessus alors là je vais essayer de grid mais c'est très risqué je vais pas grid en fait vu ce qu'il y a de se passer je vais pas grid je vais juste attendre que la cape réapparaisse parce que clairement j'ai pas le temps non j'ai pas le temps j'avais pas le temps donc j'ai bien fait de pas grid je vérifiais que tout était ok en attendant oh non vieux croutons t'es devant la porte dégage merci est ce que c'est pas la dernière cela après oui faut que je fasse gaffe là si c'est bon le miroir d'Urized instant cinématique le miroir d'Urized renvoyait l'image des parents de Harry James et Lily Potter qui le regardait en souriant Harry les contemplait avidement du regard comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui lentement il se retourna comme des centaines de personnes avant toi tu as découvert le bonheur de contempler le miroir d'Urized dit le professeur Dumbledore puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond le plus cher que nous ayons au fond du coeur mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance ni la vérité le miroir d'Urized sera bientôt déménagé ailleurs ajouta Dumbledore qui conclut d'un temps inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus il serait désormais averti averti de quoi pense à Harry de la puissance que tu allais trouver à l'intérieur en fait le courage de Ron est soudainement revenu ce qui est assez incroyable allez let's go et éventuellement après j'essaierai la toute première chambre de Gringotts et après je m'arrêterai là heureusement que j'ai retiré mon caps pour cette fois-ci encore charmant bon soit c'est pas non plus ultra dur mais c'est surtout les torches qui peuvent être dites pénibles et là il ne faut pas rater une seule dragée théoriquement ça devrait aller je suis ultra focus parce que le moment peut être délicat yes troisième partie je vais nous faire commencer n'importe où d'ailleurs ça va j'ai les 100 dragées large même si j'en ai raté une ou deux allez le moment aléatoire et après on en a fini avec cette partie et après Hagrid revient nous chercher pour de nouveau rien foutre en fait et faire tout le travail à sa place ça va Hermione Harry je vais essayer d'ensorceler la massue du troll pour qu'elle lui retombe sur la tête utilise ton maléfice de repousse-tout pour empêcher ses toilettes de nous toucher Hugo yeah c'est sur moi que ça va tomber encore sur moi je reprends ah mais c'est un sans faute ma parole c'est un sans faute yes 25 points elle a son bouquin de greffé à la main en fait Hermione elle est studieuse certes mais de là de l'avoir faite avec un bouquin greffé à la main c'est peut-être un peu too much mais ça semble logique c'est là qu'on va sur le chemin de traverse et oui ah non c'est les bests je me rends bien compte que tout est un peu précipité mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch alors venez tout de suite McGonagall directrice adjointe on voit le professionnalisme du professeur McGonagall en tant que directrice adjointe tu te prépares pour le match de Quidditch ça promet d'être une belle rencontre Serdaig a une bonne équipe Hagrid que savez-vous sur le deuxième étage tu veux parler de Touffu Touffu il est à moi je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un peuple l'année dernière je l'ai prêté à Dumbledore pour garder là garder quoi non ça suffit ne me posez plus de questions c'est top secret oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel qui est Nicolas Flamel ? ça suffit j'ai dit je m'en vais tu ferais bien de te dépêcher Harry le match de Quidditch va bientôt commencer j'adore la maladresse enfantine d'Hagrid ça rend le personnage touchant au final et let's go pour le deuxième envoi et Potter fonce j'avais un doute mais ils ont quand même animé les gradins les plus en hauteur alors ça ne s'est pas vu mais en fait j'avais oublié d'appuyer sur la touche croix ça m'a frôlé les moustaches yes et Potter le rate de peu ça y est je commence à maîtriser un temps soit peu là c'est un peu nu les anciens réflexes sont revenus yes ah j'ai un message au pire moment je n'en crois pas mes yeux ah j'ai décroché il s'en est fallu d'un cheveu ah bah n'importe quoi yes ah puis le temps de latence merde non je vais me rater là dessus quand même au secours bon ça va rien d'important rien de bien grave mais en saison troublée je préfère vérifier mais il y a un gros problème avec les chapeaux je sais pas si vous avez vu il y avait McGonagall en bas à droite elle a la tête qui a grossi je sais pas comment ça a été codé et Dumbledore pareil il y a un gros problème il y a une extension ou alors la tête qui subitement par magie devient taillable avec un chapeau pointu j'ai une très mauvaise nouvelle Harry Norbert ne va pas bien du tout il est très malade on doit lui préparer un dragon fortant pour qu'il reprenne du poil de la bête mais il faut des ingrédients très spéciaux pour ça des ingrédients qu'on ne trouve pas dans le château donc toi et moi on doit aller les chercher sur le chemin de traverse et visiblement je n'ai pas le choix de la bête il nous faut trois plumes de paon une plume de grand duc et trois verrues de gros crapaud violet sans argent on ne peut rien acheter va chez Gringotts pour chercher des noises des mornilles et des galions grippe sec s'occupera de toi si tu as besoin de moi je serai au chaudron baveur je vais boire quelques bières au beurre en attendant viens me retrouver quand tu auras tout ce qu'il faut flémard il me laisse faire tout le boulot à sa place en plus quoi il me laisse me torturer à la banque Gringotts pour des prunes au final quoi allez vite sauvegardons sauvegardons parce qu'après ça va être la catastrophe allez je vais essayer le premier et selon la réussite ou pas je m'arrêterai là je quoi qu'il arrive je m'arrêterai après le premier parce qu'il faut savoir que non seulement vous devez attraper les pièces mais il faut aussi avoir accès à des gemmes qui vous donnent une carte de sorcière et sorcière et sorcière et sorcière c'est juste histoire de collectionner parce qu'en vrai et d'avoir 100% au jeu parce qu'autrement ça donne pas ça donne pas de on va dire de bonus on va dire sur la partie et c'est ça qui manque au final c'est d'avoir alors collectionner tous les dragés toutes les dragés ça fait que voilà vous avez accès à divers objets des bonus mais avec les cartes il n'y a rien en fait donc c'est fort dommage allez le premier normalement il n'est pas trop compliqué aimeriez-vous récupérer pour pénétrer dans le vous n'avez pas été bon voilà on doit récupérer tous les formulaires j'ai failli zapper celui-là voilà mais ce que j'aurais fait pour ce genre de mini-jeu ok on récupère les formulaires on accède à une pièce à ce moment-là ils pouvaient faire un puzzle un peu comme il y a avec Nick quasi sans tête en fait ça aurait pu être ça plutôt que ça là cet enfer on a mis des heures à savoir le maîtriser je vous dis le tryhard d'avant était réel et on ne tryhard plus autant qu'avant on va dire maintenant je vais vous expliquer comment diriger le wagonnet orienter le wagonnet vers la gauche ou vers la droite à l'aide des touches directionnelles la touche croix bloque le wagonnet ce qui vous permet de récupérer certaines des noises les plus difficiles à atteindre mais soyez très prudent la mine est jonchée d'obstacles évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces et si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine ramassez autant de noises que possible pour terminer le niveau focus intense la musique du stress c'est présente c'est parti là que je déteste le plus il ne faut pas en rater une seule sinon c'est mort oh c'était audacieux non merde ah je me suis complètement craqué merde c'est foutu oh là là c'est foutu j'ai pas la carte merde j'aurais pu faire ça du premier coup mais non dommage j'ai cru que le tourbillon était juste après j'aurais pas dû faire ça aussi vite parce qu'en vrai il est pas compliqué le premier ça va allez ça c'est pour l'entraînement parce qu'en vrai je m'en fiche allez une dernière fois cette fois-ci je refais pas la même erreur parce qu'il est facile celui-là ça va en vrai je pourrais dire non parce que comme les cartes n'apportent pas de bonus mais bon c'est pour le 100% quand même un minimum oh ça se met de travers déjà dès le début alors je tourne la tête en même temps je sais pas pourquoi c'est pas grave oh non vas-y il y a une manette de merde au secours quoi bon oh non merde c'était dans l'autre sens tant pis c'est pas grave youhou youhou c'est vraiment au début qu'il faut être prudent bon tant pis allez une dernière fois et je ferai ça pour la prochaine fois tant pis félicitations monsieur potter vous désirez vous réessayer ? allez et cette fois-ci même si c'est pas la bonne je m'arrête après parce que ça fait déjà un bon bon stream hop voilà voilà on se remet droit allez bon c'est pas grave maîtriser non mais pourquoi il est parti dans l'autre sens oh j'ai eu peur oh j'ai eu peur oh merde oh Seb focus focus bon normalement c'est bon bon normalement c'est bon pour le lolz c'est bon bravo vous avez mérité un bonus yes merci mon brave et bah la première chambre est faite les deux autres ce sera pour la prochaine fois Bertie Crochu voilà le meilleur pour la fin comment ça Ignacia Will Smith c'était l'image de Bertie Crochu bon m'aurait-on menti bizarre et on sauvegarde pour la première chambre de Gringotts de fête les deux autres sont les plus difficiles on est quasiment rendu aux trois quarts du jeu et on va se quitter là dessus très cher Tim Ripley la torture véritable ce sera pour la prochaine fois avec les deux autres chambres Gringotts qui sont réputées pour être dures mais d'une difficulté incroyable et ce que disait JDG dans son spécial Harry Potter sur ce jeu n'est pas du tout exagéré mais alors clairement pas c'est une véritable torture mais qui sera appréciable une fois qu'on les aura finies merci C'est parti.